Bonjour Président. Bonjour. Tu as fait une mission à Genève et comment ça s'est passé l'examen, si on peut se permettre de le dire, de l'état du Niger sur la question de l'esclavage ? Ok, merci, cher frère Hanoun, de cette occasion que tu m'offres pour vraiment faire un compte d'y ramasser de notre mission ici à Genève. Donc, notre travail a consisté au jour du 11 et 12 avril sur les rapports alternatifs. Donc, nous avons passé les 12 et on a présenté notre rapport alternatif dans lequel, en tout cas, on a mentionné toutes les insuffisances que l'état du Niger avait dans le cadre de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale. des insuffisances qui sont basées sur des personnes victimes de l'esclavage par ascendance ou victimes même de l'esclavage en tant que tel. Donc, comme vous voyez aujourd'hui au Niger, il y a des populations, on demande de déguerpir leur terre et c'est des populations ou c'est leurs ancêtres même qui ont créé des villages, on leur demande de déguerpir et l'état du Niger ferme les yeux, on ne dit rien. Vous voyez la question la plus cruciale même qui est celle de l'éducation ou de l'eau. Quand vous voyez que l'état du Niger, en fait, ne favorise pas la création de ces infrastructures là dans les milliers répétés esclavagistes, répétés de descendants d'esclaves, vous voyez, c'est grave. Et quand vous voyez aussi l'état du Niger qui a pris tous les arsenales juridiques qui sont là en matière de criminalisation de ces pratiques, elle ne les applique pas. Elle ne les applique pas. Quand vous voyez plusieurs villages des noms discriminatoires et l'état du Niger n'arrive pas à changer ce nom, c'est un problème. Donc, on a présenté tout ça et on a même fait des recommandations à l'état du Niger et des recommandations qui sont liées à la... D'abord que le Niger, en tout cas, intègre le premier article de la Convention sur la discrimination raciale là-dedans, le code de procédure pénale, dans le code pénal plutôt. Et aussi la révision de la loi criminalisant de l'esclavage parce que les juges disent qu'ils ont des insuffisances. En tout cas, la loi ne leur permet pas vraiment de sanctionner, elle porte des insuffisances. On a identifié ces insuffisances-là. On les a mis dans l'avant-projet du code pénal qui va être peut-être validé bientôt. Donc, la création est un des fonds d'indemnisation des victimes des pratiques de l'esclavage. On a fait une recommandation aussi sur, en tout cas, identifier tous les villages qui ont des noms discriminatoires là, pour changer les noms. Allouer des fonds conséquents au ministère de la Justice, surtout à la Nage, qui est une agence nationale d'assistance juridique et judiciaire, qui est censée de fournir d'assistance juridique et judiciaire aux victimes des pratiques de l'esclavage, mais qui ne fait pas par manque de moyens. Il faut que l'État ait ces moyens-là pour donner à l'agence. Et même à la CNDH, d'ailleurs, on a demandé le renforcement des capacités de la CNDH parce que la plupart des membres de la CNDH ne maîtrisent même pas leur rôle. C'est-à-dire, même toutes les questions liées à l'esclavage, qui est pour nous l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas. Donc il faut qu'ils soient formés. D'accord. Donc voilà ce que nous avons fait. En fait, l'État de Niger, lui, il est venu les 13 pour présenter son rapport. Il a présenté ce rapport, il a dit que tous les arsenals sont là, ils ont fait des efforts ici, ils ont fait des efforts par là, mais déjà notre rapport est là, qui a montré qu'en réalité, ces efforts-là étaient minibles. Donc on leur a posé en tout cas plusieurs questions, des jours de questions, un temps surtout sur la question de l'esclavage. Et je t'assure, c'était chaud. Ils ont tenté quand même de répondre, mais les réponses ne sont pas satisfaisantes pour le comité. Et bon, comme c'est un État, le comité lui-même dit vraiment qu'il leur donne un délai pour répondre à ces observations-là, et même sur la question de l'éducation. Quand on dit qu'un représentant de l'État dit que l'État crée des écoles communautaires, alors tu vois que ça c'est une titibation. Parce que l'État ne crée pas des écoles communautaires, elle crée des écoles classiques. Les écoles communautaires, c'est nous qui les créons. Parce que les écoles communautaires, c'est quoi ? C'est des écoles que nous créons dans les villages où l'État ne crée pas l'école, c'est-à-dire les villages de des centaines d'esclaves et autres, où il y a la cantine scolaire, il y a la pharmacie scolaire, il y a le soutien aux parents, c'est-à-dire les mères et les enfants. Ça l'État ne les fait pas. Mais il est titibé pour dire qu'il crée des écoles communautaires alors que tu sens qu'ils sont vraiment coincés. Et je vois, j'ai entendu un député de l'État qui dit clairement que les questions de l'esclavage au Niger, les pratiques esclavagistes sont des pratiques isolées. Alors, des choses qui sont là, qui sont écrites dans les rapports, mais quand on lui a rappelé ça, aussi croise les bras et les gars. C'est ça. Donc, tu vois, ils sont arrivés à des limites. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a même pas de volonté politique, c'est des limites parce que c'est une question qui est vraie, qui est là, c'est une situation qui est là visible, mais qui refuse de reconnaître. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on doit faire un grand travail parce que ces intellectuels-là, ils sont enchaînés mentalement. Il faut qu'on les déchaîne. Donc, voilà, le combat doit se faire comme ça. Il faut le conscientiser. Voilà, parce que la personne vit la chose quotidiennement et elle te dit que c'est une pratique isolée. Ça veut dire quoi isolée ? C'est dit n'importe quoi. Alors qu'il y a une vie lui-même. Donc, voilà. Voilà, en gros, ce qui a été fait et je pense que ça s'est très bien passé. On attend en tout cas beaucoup de recommandations à l'État de Niger que le comité doit faire. Mais ce qui est sûr et certain, ça, c'est en tout cas, c'est des lieux de rencontre où tous les activistes, en tout cas, qui sont là dans le cadre de l'esclavage, des abolitionnistes, des associations autres ne doivent pas maquer. C'est-à-dire, les gens doivent être présents au niveau de ce plateau international. C'est vrai. Voilà. Voilà. Juste une question. Parce que beaucoup de gens entendent parler d'Ali Bouzou, Ali Bouzou partout. Mais quel est le rôle d'Ali Bouzou à la fois dans Temed, Timidria pardon, mais aussi dans G5 Sahem ? Alors, Ali Bouzou de Valat, celui-là, si tu parles. Merci. Donc, je suis le président de Temed, mais avant, j'étais le secrétaire général adjoint, puis je suis passé secrétaire général de Temed, puis maintenant président. Mais ce qui, en fait, les gens m'ont connu beaucoup parce que depuis que j'étais le secrétaire général adjoint, en réalité, j'assumais aussi les fonctions du président. Et quand je suis monté sur le poste du secrétaire général, j'assumais toujours le poste du président. Donc voilà. Voilà mon rôle au niveau de... En tout cas, je suis... Le président aujourd'hui. Le président. Et puis, pour moi, le combat, là, contre l'esclavage, que ce soit au Niger, en Afrique ou partout, moi, c'est un combat de sang. C'est le sang. C'est-à-dire, même si je suis plus président de Temed, c'est un combat de sang. Moi, je le ferai partout. C'est un combat de vie. En tout cas, c'est ça le sang. Si c'est versé, c'est fini. C'est ça. Donc voilà. Et aussi, par rapport au réseau G5 Sahel, je suis le secrétaire exécutif. C'est un réseau qu'on a créé en 2017 à Bamako, entre Ira, Mauritanie, Temed et Temedria. On l'a créé même dans le loco de Temed. Donc, ils m'ont confié le poste, en tout cas suprême, du secrétaire exécutif contenu. Ils ont dit de mon engagement et qu'ils ont vu. En tout cas, de ma détermination. Donc, ils ont préféré que je gère ça. Bon. Après, plusieurs années aussi, j'ai essayé de voir si on peut changer. Ils ont dit non, on ne va pas changer. C'était à la réunion de Miami en 2019. Ils ont dit non, 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 vas-y. Donc, voilà. Jusqu'à présent, je suis là, secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel. Très bien. Tout à l'heure, vous m'avez parlé, vous avez fait un plaidoyer qu'il faut réunir en réalité toutes les synergies qui combattent l'esclavage. Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez, peut-être, de dynamisme ou de soudure entre les gens. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour cela que je voulais faire, je voulais rencontrer les abolitionnistes qui sont ici en Europe. Parce que, en fait, si nous avons des abolitionnistes en Europe, c'est une chose extrêmement importante. Mais on a observé et constaté que ces abolitionnistes-là, la plupart, ont son chemin. Ils sont dispersés. Alors, on ne peut pas faire un combat avant de disperser. Si on veut être fort, il faut qu'on soit soudés, qu'on soit inanimes. C'est-à-dire parce que c'est le combat de lutte contre l'esclavage et le combat pas pour Hanoun ou autre, c'est pour l'esclavage. Si j'ai un problème avec Hanoun, c'est Hanoun et moi. C'est pas le combat. Ça n'a rien à voir. Mais je vois, en fait, puisque moi, à la dernière réunion qu'on a fait du G5 Sahel à Niamey, en avril passé là, en mars passé là, en fait, je voulais qu'en tout cas ces abolitionnistes-là soient là-bas. Mais j'ai compris que chacun tire la ficelle de son côté. Et d'autres, pires, lient les questions du Niger et du Mali en politique. Ah, d'accord. Donc, ils sont contre le Niger, ils sont contre... Non, c'est pas que... Le Niger, le Mali, c'est un seul peuple. C'est ça. Celui qui crée une division contre ce peuple-là, c'est que c'est lui-même qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai. Et c'est pas ça le panafricanisme. Non, pas du tout. Tu ne peux pas être ici en France et tu parles du panafricanisme contre la France alors que tu bois de l'eau de la France. En fait, tu vis en France, quoi. C'est pas comme ça. Et puis, si aujourd'hui, les politiciens font leurs choses, il faut laisser les politiciens faire leurs choses là-bas. Il y a un autre combat ici commun. Oui, c'est ça. Il faut qu'on soit solide. Si nous, nous n'avons pas une diaspora solide, forte... Ça veut dire qu'on va, on va juste les mener nous seuls d'abord, mais pas voter sur l'autre ici. C'est ça. 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 Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me gêne. L'ouverture de la cour de la cise spécial , Les gens applaudissent. Est-ce que c'est le crime d'esclavage qui est condamné ou bien c'est le meurtre ? C'est le meurtre. Donc voilà. Mais les gens sont déjà satisfaits. Moi, j'ai dit à ces institutions-là, vraiment, il faut qu'ils mettent beaucoup de pression pour qu'il y ait une loi en bonne et due forme. Et surtout, il y a une chance qu'il y ait un ministre de la justice qui est favorable. Mais malheureusement, dans le gouvernement, dans tous les gouvernements manuels, il est le seul favorable. C'est-à-dire, même s'ils passent en conseil de cabinet, en fait, ses collègues et autres-là peuvent dire non. Même le président... Mais en fait, si vous êtes seul, tu sais, pour adopter une loi, ça doit passer d'abord en conseil de cabinet. Le conseil de cabinet, c'est le ministre entre eux. Oui, c'est ça. Donc, autour du premier ministre. Et nous connaissons la position du premier ministre, Shogel Meiga. Et voilà le ministre qui est favorable. Et si Shogel dit non, sinon, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est le premier ministre. Et si ça va même en conseil des ministres, lui-même, peut-être, c'est le président de la République et le ministre. Si c'est aidé seulement, aussi, tu vois, même s'il adopte ça, on va dire, en fait, il y a beaucoup de choses. Le président Shogel, qui est à cheval pour mettre France dehors, qui se plaint que la France est un pays de colonialisme, de l'esclavage. En même temps, on a vu des femmes, une femme, Djogou Silibé, qui a été démembrée, tuée, décapitée, brûlée, en crime inqualifiable, sur la base de l'esclavage. Peut-il continuer toujours à fermer les yeux ? Shogel et ses semblables vont toujours continuer à fermer les yeux sur ce genre d'actes, parce que, tout simplement, il ne veut pas qu'on parle de la question de l'esclavage. Tu as compris ? Voilà. Et c'est ce problème que nous avons. Par tout ça, c'est un achat. Sinon, si Shogel, si le gouvernement mal est conscient, on ne peut pas tuer des gens. Chaque jour, on tient des gens. Et on dit que la loi contre l'esclavage n'est pas nécessaire. Terrible, hein. Donc, vous voyez ? Oui, c'est vraiment contre-tout. On veut dire la France a fait ceci, la France a fait ceci. Il n'a qu'à regarder autour de lui. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a qu'à s'accuser. Donc, c'est ça. Bon, Président, bientôt le temps va... On n'a plus assez de temps. Quel est votre dernier mot à l'égard des ouest-africains, surtout, qui sont concernés par cette question d'esclavage ? Moi, mon dernier mot, il est vraiment simple. Il faut que tout le monde s'engage, c'est-à-dire entre les activistes et les abolitionnistes qui sont là en France, d'élever leurs rancrines là, qu'ils ont entre elles, pour venir, qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour venir à bout de ce phénomène, ou bien contribuer à mettre fin à ce phénomène. C'est ça. Déjà, nous, on est fragilisés parce qu'il y a un gouvernement qui ne soutient pas, comme le plan de Malais. C'est un gouvernement qui ne soutient pas, qui ne soutient pas les combats. Donc, on a des bains sur la planche. Je pense que les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Et s'ils ne veulent pas prendre conscience de ça, je n'ai pas blessé de la diaspora ici, là. Mets-vous d'ici de leur mouvement abolitionniste, là. Et là, on va savoir que vraiment, on n'a rien, on ne peut rien compter sur vous, ici. Voilà. Merci, M. le Président. Merci bien. Merci, M. le Président.